Lundi 13 mai, bienvenue dans le 20h. Merci de suivre RTI 1. Dans le titre, ce soir, Abidjan abrite depuis aujourd'hui l'Assemblée générale de l'Association des fonds d'entretien routier africain. Ce sont 35 pays réunis en terre ivoirienne sur le sujet du financement durable pour un meilleur entretien du réseau routier africain. Le commandement des opérations spéciales des États-Unis pour l'Afrique dirige un exercice multinational dédié aux forces spéciales. Il est dénommé Flintlock et se tient du 13 au 24 mai au sein de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Dimanche de la solidarité à Agboville, la ministre de la Cohésion nationale de la solidarité de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondogo, a rendu visite à huit familles défavorisées. Et pour cette édition, plus de 500 ménages ont reçu un appui. Et puis au Soudan, selon le projet humanitaire Soudan Witness, les incendies sont de plus en plus utilisés dans le pays comme armes de guerre. Rien que le mois dernier, 72 villages ont été détruits ou endommagés par des incendies. Merci d'être sur RTI 1 pour l'information. La 21e Assemblée générale de l'Association des fonds d'entretien routier africain s'est ouverte ce matin à Abidjan. 35 pays sont réunis autour des questions de financement durable pour un meilleur entretien du réseau routier africain. Il s'agit de proposer des solutions afin de mobiliser des ressources et aussi permettre aux usagers des routes de bénéficier d'une qualité de service conforme aux standards internationaux. Alexis Oudraogo. Pour la Côte d'Ivoire, la route précède et soutient le développement. Le pays consacre d'importants efforts pour ses infrastructures routières et s'est doté d'un instrument de financement de l'entretien routier, le fer. Selon Diya Abidjan, l'Association des fonds d'entretien routier africain a ouvert justement sa 21e Assemblée générale. Les routes sont les voies essentielles sans lesquelles aucun développement économique et social n'est envisageable dans nos pays. En moins d'une décennie, sous la vision éclairée de son excellence le président Alassane Ouattara, ce sont plus de trois pontes perdues de nombreux échangeurs et des centaines de kilomètres de voiries qui ont été construits pour donner fier allure à notre capitale économique Abidjan. Tous ces efforts consentis seraient vains s'ils n'étaient pas accompagnés d'une bonne politique d'entretien des infrastructures. Proposer des solutions qui mobilisent des ressources permettant d'offrir aux usagers des routes une qualité de service conforme aux standards internationaux, voilà la vision de ce rendez-vous d'Abidjan. Il est donc attendu de nous, à la fin de nos différentes réflexions, des recommandations pertinentes et opérationnelles qui permettront à nos gouvernements d'améliorer qualitativement et quantitativement les indicateurs de gestion du réseau routier. Car malgré tous nos efforts consentis par nos États, le financement de l'entretien routier demeure un défi. Au nombre des défis de la bonne santé des routes, le changement climatique qui requiert pour les acteurs du secteur une attention toute particulière. Pour que sa voix soit entendue, l'affaira veut être portée par le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. La tenue de ces assises nous offre justement l'occasion unique de solliciter le soutien et l'accompagnement de celui qui a métamorphosé la charmante ville d'Abidjan et bien d'autres grâce aux multiples réalisations en faveur du développement des infrastructures en général et celles des routes et des ouvrages d'art en particulier. Nous avons nommé le champion leader du suivi de la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine, Son Excellence M. Alassane Draman Ouattara, président de la République de la Côte d'Ivoire. Les ressources financières du fer sont issues des droits de payage, des redevances des postes de pesage, des redevances sur les produits pétroliers, des appuis financiers extérieurs et des allocations budgétaires de l'État. Le Premier ministre appelle à des travaux consensueux et ouvre des pistes de réflexion. Pour tous les pays, il devient impérieux de favoriser la recherche et l'émergence de nouveaux matériaux de construction de nos routes. Et c'est là que le rôle des laboratoires du bâtiment des travaux publics deviennent de plus en plus important. Parce que dans la conception des routes, nous sommes obligés de passer à un moment donné à l'utilisation du fuseau de granulométrie. Ce fuseau sera soit aplati, soit large. C'est là le vrai problème de l'ingénieur routier. Je tenais à partager ces quelques réflexions avec vous et vous laisser le choix de travailler en toute tranquillité pour nous donner des solutions afin que nos routes soient viables, durables et que nos routes servent au développement parce que la route précède le développement. Robert Bouglimambé invite les populations au bon usage des routes. Le financement de la route et l'entretien de la route coûtent très cher à l'État. Ayons donc un comportement citoyen dans l'usage de la route. Évitons de la graisser et de la détériorer car la route est un bien public précieux pour nous tous et pour les générations futures. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte 9 péages sur 355 kilomètres de routes. En matière de défense, le commandement des opérations spéciales des États-Unis pour l'Afrique pilote à Abidjan un exercice multinational dédié aux forces spéciales. Le Flintlock se déroule pendant une dizaine de jours à l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville. L'exercice est conçu pour renforcer la capacité des nations à pouvoir contrer les organisations extrémistes violentes, à collaborer au-delà des frontières et assurer la sécurité de leur population. Souleymane Donisango Nous sommes à Flintlock 2024, premier et plus grand exercice d'opération spéciale annuel du commandement des États-Unis pour l'Afrique, combinant l'armée et l'application de la loi pour renforcer les capacités des forces d'opération spéciales africaines et internationales. A cette cérémonie d'ouverture, le commandant adjoint effort spécial des États-Unis en Afrique, le colonel Michael George, tire un bilan satisfaisant des présidentes d'édition. Cet exercice se déroule sur plusieurs sites d'entraînement dans deux pays avec 1300 participants de 30 nations partenaires. Après près de 20 ans, Flintlock reste le principal exercice de commandement des États-Unis pour l'Afrique, visant à renforcer cette capacité collective. Basé entre autres sur l'échange de compétences et la construction d'une relation de confiance, la tenue de l'édition 2024 a été l'occasion pour le chef d'état-major général des armées ivoiriennes, le général des corps d'armée, Lassina Doumbia, d'exprimer sa gratitude aux États-Unis pour leur soutien. Je tiens au nom du ministre d'État, ministre de la Défense, à exprimer notre profonde gratitude à madame l'ambassadeur, madame Bardewis, pour l'ensemble des actions diversifiées et multiples dont la Côte d'Ivoire bénéficie. Cette diversité des pays participants enrichit l'événement et uruse notre volonté commune de faire face aux défis sécuritaires qui affectent nos nations et nos régions. Devant quelques centaines de soldats rassemblés, l'ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire, Jessica Davis-Barr, s'est dit fière de cette plateforme de collaboration et rassure du soutien inlassable de son pays. Cet événement est vital pour faire avancer nos partenaires militaires. Nous vous assurons de notre soutien pour vous préparer et vous former pour la lutte. Mais toutes seules, cette action militaire est insuffisante pour garantir la sécurité des citoyens. Nous sommes à vos côtés aussi pour créer les conditions de paix. Organisé en partenariat avec l'armée ivoirienne et conjointement avec le Ghana, l'exercice Flintlock se tient depuis 2005 et la Côte d'Ivoire sera la principale organisatrice des autres éditions à partir de 2025. Dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, le Forum des femmes et filles du Cavali nous conduit à Guy Glow. La présidente du conseil régional, la ministre Anne-Désirée Ouloto, a tenu un point presse pour faire le bilan du Forum. Il aura permis de former plus de 200 femmes et obtenir 500 millions de francs CFA de financement additionnels pour les femmes de la région. Didier Nguesson. Le rideau s'est refermé sur le Forum régional des femmes et filles du Cavali. Deux volets, l'un sur la formation et l'autre sur le financement des projets, ont été actionnés par le conseil régional et ses experts consultants. La présidente du conseil régional du Cavali dresse le bilan. Avec la mise en œuvre de ce premier forum, nous avons voulu simplement dire à la Côte d'Ivoire, à l'Afrique et au monde, qu'en Côte d'Ivoire, les femmes du milieu rural vont aussi à l'école. Elles apprennent à améliorer leur quotidien. Elles apprennent à aider les citoyennes modernes. Le concept voulu par le président de la République d'Ivoirien Nouveau procède aussi de l'éducation, de l'encadrement des femmes du milieu rural, qui elles aussi ont droit à l'éducation. Comment garantir le suivi des acquis du forum ? La ministre Anne-Désirée Ouloto décline son plan. Hier, nous avons créé le conseil régional consultatif de la femme, qui annonce les perspectives. Dans quelques semaines, ce conseil régional consultatif de la femme va entrer en activité, avec une période transitoire qui nous permettra de leur mettre à disposition des experts pour les aider à définir leurs feuilles de route, à élaborer un plan d'action triennale, qui, au terme de ces trois ans, devront nous donner des résultats à partir d'indicateurs qui nous diront que la femme dans le cavalier voit sa vie qui est transformée. La mise en place immédiate du conseil consultatif des femmes rend opérationnel cet organe de suivi. Et nous quittons Guy Glow pour Agboville dans l'année Bichassa, le dimanche de la solidarité. La ministre de la cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté a rendu visite à huit familles défavorisées. Et à l'occasion de ce dimanche de la solidarité, plus de 500 ménages ont reçu de l'aide. Le compte-rendu est signé Michel Mambo. Des vivres, des non-vivres et du numéraire au nom du président de la République, Alassane Ouattara. En réponse, des larmes et des bénédictions. Dame Koulibaly Téné est sans voix. La Providence lui sourit dans le cadre du dimanche de la solidarité, le deuxième de l'année 2024 à Agboville. La veuve, 18 enfants à charge, va bénéficier, en plus de ses dons en nature, d'une prise en charge médicale et d'un relogement. La fin de son calvaire. Le dimanche de la solidarité au cœur de la réalité des familles vulnérables à travers la Côte d'Ivoire. La ministre de la cohésion nationale, de la solidarité, de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, accompagnée du président du conseil régional de l'année Bichassa, Pierre Dimba, s'invite dans huit des familles les plus défavorisées d'Aboville. Assistance médicale, prise en charge scolaire, accompagnement, appui financier, chacune, selon le besoin exprimé, trouve oreille attentive. Les bénéficiaires, entre deux sanglots, n'ont que des mots de gratitude. L'action est salutaire. Je ne sais quoi dire. Je ne m'attendais pas à ça. Ça va aller. Quand on parle de la Côte d'Ivoire solidaire, c'est une réalité. Parce que c'est énorme, ces choses-là, et ça touche vraiment des personnes qui en ont besoin. Plus de 568 familles impactées par cette édition. Notre plus grand souhait est qu'un relais soit fait par le conseil régional, afin que cette action de ce dimanche ne s'arrête pas. Là aujourd'hui, le conseil fait beaucoup, mais nous avons fait la demande au conseil de continuer le suivi, surtout pour ces huit ménages, pour que dans un an, lorsque nous reviendrons à Aboville pour faire le bilan, ces ménages-là, nous puissions constater qu'il y a eu amélioration de leur niveau des vies. A noter également qu'au titre du programme Défilé socio-productif, également porté par le ministère de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, l'année Bitiassa enregistre plus de 11 700 bénéficiaires. Et cette Côte d'Ivoire solidaire vient de célébrer la journée internationale de la sage-femme. C'est l'occasion pour les praticiens de rappeler l'importance de leur métier. Cette année, pour la commémoration, le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle a exhorté les sage-femmes, les maïoticiens et les professionnels de la santé à œuvrer pour réduire à davantage le taux de mortalité néonatale, infantile et maternelle. Tévi Soyo. Parade et différentes associations du sage-femme, maïoticiens et professionnels de la santé de Côte d'Ivoire. Chaque session est porteuse d'un slogan fort qui dénote leur engagement à cette profession. Nous sommes à la 18e édition de la journée internationale de la sage-femme. Une journée pour célébrer ces femmes qui, en plus d'aider à l'accouchement, assure la surveillance médicale de la mère et de son bébé. Nous prenons l'engagement d'établir un véritable partenariat avec la population pour régner la confiance et de nous impliquer dans les actions du système de santé ivoirien afin d'améliorer les indicateurs du coût mère-enfant dans l'objectif de réduire la mortalité maternelle. UNFPA, partenaire technique et financier du secteur de la santé, a réitéré son soutien à l'État du Côte d'Ivoire dans la lutte contre la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Beaucoup d'investissements sont en train d'être faits et nous, en tant que partenaires, nous sommes engagés, bien sûr, à continuer notre appui, à le renforcer pour faire en sorte que plus jamais des femmes ne meurent en donnant la vie. Célébrée chaque 5 mai, cette rencontre est le lieu pour le ministre de la Santé, de l'hygiène publique, de la couverture maladie, universelle, de rappeler aux Saïfab l'importance de leur métier et les encourager à œuvrer pour zéro décès infantile et martinelle dans les martinités. Nous sommes passés de 615 décès pour sa même naissance vivante à 385, soit 35% de réduction. Oui, il faudra multiplier par 3 la performance que nous avons réalisée sur la période 2011-2021. Cela nous demande d'être tous engagés, d'être tous impliqués et de prendre notre part de contribution dans le combat pour la réduction de la mortalité maternelle. Les Saïfab, solutions vitales pour le climat et contributions des Saïfab pour une meilleure couverture maladie universelle sont les thèmes et sous-thèmes de la 18e édition de la Journée internationale de la Saïfab. La Côte d'Ivoire accentue donc la lutte pour la santé maternelle et infantile. Dans le même temps, le pays lutte également contre la pollution et pour la sauvegarde des espèces aquatiques. La Côte d'Ivoire ouvre la réflexion afin de trouver des solutions durables. Pour cela, des experts sont réunis sous la houlette du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique. Les travaux ont été ouverts ce matin. Khalil Diomondi. Entre 5 et 13 millions de tonnes. Voilà la quantité de déchets plastiques déversés dans les océans chaque année, selon l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. Un défi environnemental que veulent relever ces experts internationaux, réunis à Abidjan à l'initiative de Ghost Africa. Ils proposent l'utilisation des satellites afin de renforcer la surveillance des océans et des espèces marines. Le satellite est l'outil idéal pour observer à grande échelle comme à petite échelle des grandes superficies, dont l'océan. Et le satellite est utilisé dans le domaine de l'océan pour non seulement protéger les océans, donc détection des hydrocarbures, des pollutions à l'hydrocarbure, la gestion des ressources, même identifier les bancs de poissons. L'utilisation de l'espace dans le domaine de l'océan est non seulement démontrée, mais elle est incontournable. La composante télédétection approche spatiale est importante. Nous pouvons être assis dans notre bureau en analysant les images satellites, savoir exactement ce qui se passe dans notre océan et prévoir les réponses adaptées à cela. La Côte d'Ivoire qui abrite ces assises fait elle aussi face à des problèmes de pollution. Dans le pays, la mer et les plombes eaux lagunaires reçoivent près de 400 000 tonnes de plastique par jour, sans oublier l'érosion côtière. Le ministre de l'Environnement, du Développement Durable et de la Transition Écologique attend donc beaucoup des experts. Vous savez que nous sommes un pays côtier. Une bonne partie de nos activités économiques dépend de la mer. Donc on attend beaucoup de propositions de la part des experts pour permettre au gouvernement de prendre les décisions idées, pour prendre en charge les problématiques de gestion de la mer, comme vous le savez, qu'on appelle aujourd'hui l'économie bleue. Les travaux de ces assises vont durer cinq jours. A l'issue, un livre de recommandations sera remis au gouvernement des pays africains. On parle aussi de sauvegarde de l'environnement à Erevan, c'est en Arménie. Le président de la COP15 y est en visite de travail. Ce lundi, Alain Richard Donvahi a rencontré le ministre arménien de l'Environnement et leurs échanges ont porté sur les stratégies mises en place pour la préservation des terres et la lutte contre la désertification. Nos envois spéciaux à Erevan, Grasse Kando et Kiniboa Jacob. Le président de la COP15, Alain Richard Donvahi, reçu ce lundi à Erevan par le ministre arménien de l'Environnement. Les échanges entre les deux personnalités ont porté notamment sur la mise en place d'un groupe de travail conjoint pour faciliter le financement de projets de lutte contre la désertification, la protection de l'environnement et l'implication des jeunes dans la lutte contre la dégradation des sols. Les objectifs de cette rencontre, en parlant de l'établissement d'un groupe de travail qui permettra de faire un échange technique mutuel entre les ministères éventuellement de la Côte d'Ivoire de l'Environnement et le ministère de l'Arménie de l'Environnement. En termes d'échanges de bons procédés, les trois présidences de COP15 ont signé une déclaration conjointe de collaboration en vue de trouver des solutions à la désertification, aux problèmes de changement climatique et à la biodiversité. L'Arménie a apporté un certain nombre de solutions qui gagnent à être partagées avec d'autres pays, mais aussi nous avons parlé de collaboration entre plusieurs pays, notamment la Côte d'Ivoire, pour que l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière de reforestation puisse servir ici en Arménie et être répliquée. Le ministre a bien noté que nous lui avons tendu la perche en l'invitant à Côte d'Ivoire, a rencontré son collègue de Côte d'Ivoire et il va également inviter le ministre ivoirien de l'Environnement à visiter l'Arménie pour voir quelles collaborations puissent se faire. Après les instructions du président de la République, je pense que les relations de l'Arménie et de la Côte d'Ivoire pourront être améliorées et puis aller de l'avant. Le ministre arménien de l'Environnement sollicite l'appui du président de la COP15 pour l'atteinte des objectifs de neutralité dans la dégradation des terres. Pour rappel, l'Arménie fait partie de 223 pays signataires de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification adoptée en juin 1994. Après sa rencontre avec le ministre arménien de l'Environnement, le président de la COP15 s'est rendu au mémorial du génocide arménien. Alain Richard Donvahi est allé déposer une gemme de fleurs en mémoire des personnes tuées lors de la Première Guerre mondiale. Retour en Côte d'Ivoire pour parler de culture, de l'excellence en milieu scolaire. Les élèves du lycée Alassane Ouattara de Grand Bassam ont été récompensés ce lundi. La journée d'excellence et du mérite a permis de distinguer les 62 meilleurs pour la qualité de leur travail. L'édition 2024 est parrainée par le président de l'Assemblée nationale Adama Big Togo. Il a livré à ses filles le message d'humilité et de rigueur. Ils ont brillé de par la qualité de leur travail et l'excellence de leur note durant l'année scolaire. Le lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam vient de les distinguer afin de récompenser leur mérite. Ils sont 62 filles et garçons ayant obtenu entre 15 et 18 de moyenne. Pour moi, ce prix représente la reconnaissance de tous les efforts abattus durant cette année scolaire. Cela nous montre que les sacrifices qu'on a consentis n'ont pas servi à nous. L'enseignement est très beau de ce lycée parce que c'est le fruit de cet enseignement qui m'a permis d'être parmi les meilleurs de ce lycée. En seulement deux années d'existence, le palmarès du lycée d'excellence Alassane Ouattara n'est plus à présenter. Prix national d'excellence 2023, deux médailles d'or au prix Félix Oufet-Boigny de mathématiques et classé premier des établissements d'excellence de Côte d'Ivoire entre autres. Le lycée d'excellence Alassane Ouattara a offert à la Côte d'Ivoire le meilleur bachelier 2022 avec 348 points, soit 17,40 de moyenne au bac C. Une médaille d'or du meilleur établissement encadreur prix ou feu boigny couplé avec Miss Mathématiques. Un taux de réussite au bac de 99,40 %, couronné par 93 mentions. Partisan de la rigueur et du travail bien accompli, Adama Bictogo, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, appelle ses filles à plus de solidarité, d'humilité et de rigueur. « Votre force doit être toujours cette volonté d'aller vers les plus faibles pour les tirer vers le haut. En ce moment, parmi vous, il faut qu'il y ait des leaders. Là, on passe de la formation académique aux leaders. Vous devez être des chefs de demain, mais le chef de demain, c'est celui qui sait assembler force et faiblesse. C'est celui qui sait assembler compétent et non compétent, parce que toute personne a toujours une qualité en elle. Mais tout ceci dans l'humilité et dans la solidarité. Pour accéder à ce lycée d'excellence, deux possibilités. Avoir 12 ans et obtenir 161,5 points à l'examen du CPE. Pour ceux de la troisième, être âgé de 16 ans et avoir une moyenne annuelle pondérée supérieure ou égale à 16. Tous les postulants doivent être de nationalité ivoirienne. Le projet régional d'identification unique pour l'intégration régionale et l'inclusion en Afrique de l'Ouest, OURI fait son bilan. Il est consacré à l'identification des personnes et se fixe pour mission d'enrôler 100 millions de personnes. Où en est-il aujourd'hui avec cet objectif ? Quel bilan fait-il de son fonctionnement ? Le reportage de Michel Mombo et Aboulay Kone nous donne des réponses. Trois jours de réflexion avec en toile de fond l'état d'avancement de la mise en œuvre du projet régional d'identification unique pour l'intégration régionale et l'inclusion en Afrique de l'Ouest. Le programme vise à permettre une plus grande mobilité au sein de la CDAO, mais aussi à faciliter l'accès aux services publics et privés pour la population. Aujourd'hui, en termes d'attribution d'identifiants uniques au Bénin, nous comptons déjà environ 7 millions de numéros personnels d'identification à la population résidente au Bénin. Et ceci a permis à des impacts sérieux dans la conduite des programmes sociaux du gouvernement. Financé par la Banque mondiale à hauteur de 35,88 milliards de francs CIFA, il vient appuyer l'effort gouvernemental des pays membres. L'identifiant, c'est une porte à beaucoup de choses. La santé, l'éducation, la protection sociale, les services fonciers. J'espère que la revue que l'équipe est en train de faire va nous donner aussi des éléments qu'il faut les ajuster, on va les ajuster. Atelier de partage d'expérience et de bonne pratique, la Côte d'Ivoire y prend part à travers le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. L'État de Côte d'Ivoire a mis à notre disposition le moins, la Banque mondiale a mis à notre disposition le moins. Nous avons une obligation de résultat d'enrôler biométriquement tous ceux qui vivent sur le territoire ivoirien. Parce qu'en s'enrôlant, c'est la sécurité. Cette sécurité-là, elle ne pourra en aucun cas être falsifiée. L'Afrique moderne est en train de se construire. Et la Côte d'Ivoire doit être le fer de lance de cette construction de l'Afrique moderne. Mise en œuvre depuis 2018 en Côte d'Ivoire, le projet régional d'identification unique pour l'intégration régionale et l'inclusion en Afrique de l'Ouest est composé de trois axes, dont le renforcement du cadre juridique et institutionnel du pays en matière d'identification des personnes vivant sur son territoire. Ce lundi 13 mai, le Conseil d'État a reçu un don en matériel informatique. Il provient du ministère des Finances et du Budget, des ordinateurs, des imprimantes, des onduleurs pour une valeur de plus de 100 millions de francs CFA qui viennent renforcer les capacités opérationnelles de l'institution. Le district des Savannes, dans le nord de la Côte d'Ivoire, prépare pour ce samedi 18 mai une journée hommage au président Alassane Ouattara. À quelques jours de l'événement, l'heure est à la mobilisation. Le comité d'organisation dirigé par le directeur de cabinet du président de la République a cette tenue au centre culturel de Korogo à Mississoko. Journée d'hommage au chef de l'État Alassane Ouattara dans le district des Savannes. À une semaine de l'événement, le district des Savannes, à savoir les régions de Bagoué, Poro et Tchologo, se prépare à une mobilisation historique. À Korogo, le président du comité d'organisation de la région du Poro, le ministre directeur de cabinet du président de la République et président du conseil régional du Poro, Fidel Sarasoro, échange une fois encore avec les responsables des différents départements chargés de l'organisation. Objectif, examiner les dispositions pratiques de l'organisation en vue d'une mobilisation phénoménale. L'information a circulé et il fallait maintenant cette fois-ci regarder les dispositions pratiques de l'organisation. Le nombre de personnes à avoir commence à cheminer ces personnes dans la façon efficace sur le stade, assurer la sécurité, le plan de circulation, le plan de mobilisation. La difficulté que nous aurons, et nous l'avons évoquée au cours de la réunion, c'est de savoir comment contenir cette population-là. Donc nous n'avons aucun doute. Le monde qu'il y aura, ce sera phénoménal. C'est pour cela que j'ai dit aujourd'hui que le président mobilise dans le Poro, le président mobilise dans le Tchologo, le président mobilise dans la Bagouille. Et ce sera une très 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 belle fête. L'assurance du préfet de région du Poro, préfet du département de Corogo, entrée et ponon sur les mesures sécuritaires. Ce sont les mêmes dispositions sécuritaires que nous avons prises que lors des jours de match de la cale. Le seul changement, c'est l'ouverture du stade à 6 heures du matin. Les spectateurs ou participants qui doivent entrer au stade doivent être palpés pour éviter qu'ils transportent des objets condescendants ou dangereux. Cette journée d'hommage, dont le ministre d'Etat, ministre de la Défense Téné Biray Mawattara est le président du comité d'organisation, traduit la reconnaissance des populations et des cadres du district de Savanne au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses nombreuses actions de développement dans le nord du pays. Tout ce qu'il a fait pour le district de Savanne, tout ce qu'il a fait pour le Tchologo, tout ce qu'il a fait pour le Poro, tout ce qu'il a fait pour la Bagouille, et bien au-delà, pour tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Et on ne peut pas remercier suffisamment le président, tant ces oeuvres sont grandes, tant la population a bénéficié de ces oeuvres-là. Ce sont plus de 50 000 personnes qui sont attendues à Korogo le samedi 18 mai, à cette journée d'hommage au chef de l'État Alassane Ouattara. La cérémonie se déroulera au stade Amadougo-Klubali de 20 000 places. L'esplanade accueillera le reste des populations. Les portes s'ouvriront dès 6 heures du matin. Cette journée sera présidée par le vice-président Timoko Milyekone, mais avant la cérémonie d'hommage, il va procéder à l'inauguration de l'aéroport de Korogo. Autre hommage, autre contexte, les populations de Seguela ont salué la mémoire de Ahmed Bakayoko hier 12 mai. Une procession jusqu'à son caveau pour marquer l'entroit de la disparition de l'ex-premier ministre ivoirien. Autre articulation importante de cette cérémonie, les prières formulées par les guides religieux pour le repos de son âme. Jean-Marc Djadji. Les habitants de la région de Ourodougou n'oublieront pas de sitôt l'ex-député de Seguela commune et premier ministre Ahmed Bakayoko. La journée d'hommage qui lui a été rendue est à sa troisième édition, au menu, une marche blanche allant de la ville de Seguela jusqu'au village de Benan où repose l'ex-premier ministre. Vêtus de blanc, ils étaient nombreux à participer à cette randonnée de 2 kilomètres. Prières et bénédictions ont été faites en l'honneur de l'illustre disparu, sans oublier la lecture intégrale du Saint-Coran, exécutée par 30 imams du Ourodougou. Après la lecture du Coran, les participants se sont inclinés sur la tombe du premier ministre, feu Ahmed Bakayoko, décédé le 10 avril 2021 en Allemagne, des suites d'un cancer. Il avait 56 ans. Sur la scène politique, le PPACI, parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, a désigné son président, Laurent Gbagbo, pour le représenter à la prochaine élection présidentielle. Il a été investi lors de la première convention du parti. Le président, fondateur du PPACI, a pris l'engagement de mener le combat politique pour le grand bonheur de ses militants, en dépit de la polémique liée au fait que le nom de Laurent Gbagbo ne figure pas sur la liste électorale, au vu de sa condamnation par la justice ivoirienne. Moussa Konate. J'ai l'honneur de vous investir candidat du PPACI. Laurent Gbagbo investit candidat du parti des peuples africains de Côte d'Ivoire pour la prochaine élection présidentielle. À cette première convention du PPACI ce vendredi 10 mai, la désignation du président Laurent Gbagbo comme candidat en 2025 est officiellement actée par son parti, à la grande joie des militants. C'est chose faite parce qu'à l'unanimité ici, il y a eu des motions de lui. Et aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire que Gbagbo est notre candidat officiel, sonanel, formel. Il est prêt pour continuer le combat, pour continuer dans le sens qu'il a commencé, c'est-à-dire la prospérité des Ivoiriens. Choisi donc par ses militants pour représenter le PPACI à l'échéance électorale de 2025, Laurent Gbagbo reste toujours exclu de la liste électorale, car étant sous une condamnation judiciaire. Toutes choses qui n'empêchent pas son parti de se projeter pour le combat futur. Le président fondateur du PPACI, candidat désigné à l'élection présidentielle de 2025, se félicite de la grande mobilisation des militants. Il se dit prêt pour la reconquête du pouvoir d'État. J'accepterai d'être votre candidat pour aller à la bataille. Mes chers amis, si nous voulons que notre pays soit bien, menons des combats. Menons des combats. Sans combats, nos pays n'auront rien. Il faut avoir un idéal pour lequel on continue de se battre. A la suite de cette convention, le PPACI prévoit une grande tournée de mobilisation dans plusieurs régions du pays. Première étape, la ville de Bonoie, le 14 juillet prochain. Dans l'actualité internationale, selon le projet humanitaire Soudan Witness, 72 villages ont été détruits ou endommagés par des incendies le mois dernier. portant le nombre total de villages touchés par le feu dans le pays à 201 depuis le début du conflit en mi-avril de l'année dernière. L'ONU avertit les parties belligérantes au Soudan que le Darfou risque la famine et la mort si l'aide n'arrive pas. Et depuis avril 2023, des incendies ont été déclenchés à plusieurs reprises dans 51 camps abritant des personnes déplacées. Ils sont désormais utilisés comme armes de guerre, selon le rapport fourni par l'organisation. Et c'est la fin de ce journal. Merci de rester avec nous sur RTI 1, le magazine d'information. La Côte d'Ivoire En Marche vous propose ce soir une immersion au cœur du district autonome des Lacs avec sa ferme agropastorale et ses différents chantiers. C'est un district qui comprend trois régions, le Izi, le Ifou et le Bélier. Retrouvez à 20h50 d'Elphine Blas. Et je vous dis à demain. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada